Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous filmer mes soldes puisqu'en fait j'ai fait les soldes en France et en Espagne donc je pense vous faire deux vidéos différentes parce qu'à mon avis sinon ça va être beaucoup trop long donc je vais commencer par les soldes que j'ai fait en France puisque je suis allée dans les magasins et surtout j'ai fait sur internet Sur internet, sur le site Boo, je m'étais pris cette combinaison en fait pour dormir donc c'est un petit jama, mais elle est jolie, vous pouvez la voir aussi pour rester à la maison ou quoi franchement ça fait sympa elle est toute grise, elle se ferme avec un bouton dans le dos et en fait elle est resserrée avec un cordon à la taille et ensuite c'est un pantalon avec juste des trous au genou comme ça voilà donc slim Sur le site Indies, j'ai commandé un pyjama pour Guillaume et des bardeurs basiques pour mon frère et moi je me suis pris deux pantalons de pyjama donc un gris comme ça avec un cordon noir à la taille donc taille S, je vous prends tout le temps à Indies vous avez une écriture comme ça, donc écrit Very Brooklyn toujours pareil, resserré en bas, j'aime beaucoup les pantalons de pyjama survêtes un peu comme ça chez Indies alors tout était à moins 50% donc là c'était à moins 50% de 16,95€ et ensuite j'ai pris celui-ci dans couleur moutarde il est vraiment trop trop beau, presque je le mettrai en pantalon comme ça quoi donc moutarde avec des petits motifs resserré en bas, vous voyez les petits motifs qu'il y a 17,95€ moins de 50% j'ai commandé sur le site Sephora donc moi quand je commande sur le site je me fais toujours livrer la boîte cadeau cette fois-ci elle était violette puisqu'elle est aimantée elle est vachement pratique pour mettre pas mal de choses à l'intérieur j'ai pris deux lotions toniques très toniques pour visage et yeux j'en ai pris deux parce que le prix était vraiment très intéressant et je crois que c'est la même lotion que j'avais déjà testée en tout cas j'avais déjà testé une lotion tonique de chez Sephora je l'avais adorée et comme c'était un peu la même présentation il me semble que c'était celle-ci donc j'en ai pris deux j'ai pris un gommage pour le corps à la pivoine donc les grands gommages comme ça de 140ml j'aime beaucoup les gommages de chez Sephora donc dès qu'ils sont soldés et qu'il y a des odeurs qui m'intéressent j'en prends un à mon grand désespoir j'ai terminé mon parfum La Vie est Belle de chez Lancome du coup en attendant de pouvoir le racheter je me suis pris une eau de toilette en fait de la marque Pink Sugar donc c'est la Sensual elle était pas chère sur le site donc c'est une petite bouteille mais c'est pour me faire patienter le temps que je rachète La Vie est Belle et j'avais envie de changer un petit peu de parfum et Pink Sugar ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester donc j'aime beaucoup c'est très sucré et assez frais j'aime bien ce parfum ensuite j'ai pris un masque de nuit donc hydratant et relaxant au lotus donc ça se présente dans des petites boîtes comme ça pour le prix j'ai pris des cubes effervescents donc j'en ai pris quelques-uns 3 à la vanille et 3 à la noix de coco et j'étais trop contente qu'ils soldent leur masque comme ça chez Sephora parce que ça me permettra de les tester puisque je trouve que c'est quand même pas donné pour une utilisation de masque mais là soldé j'en ai pris pas mal pour tester j'ai pris le masque au miel en fait qui est nourrissant et apaisant j'ai pris aussi le masque au genzang donc c'est tonifiant et revitalisant et j'en ai pris un anti-rides que j'ai donné à ma mère avec le patch sous les yeux aussi que je lui ai donné et du coup je me suis pris pareil des masques pour les yeux donc au thé vert, au lotus et au genzang je sais pas comment ça se dit voilà j'ai fait une commande sur le site de Paris parce que j'avais flashé sur des petits sweats et puis moi l'hiver j'aime beaucoup mettre des sweats comme ça qui tiennent chaud et qui sont basiques avec des baskets ou quoi j'avais vu celui-ci qui est gris où il y a écrit mademoiselle en basket dessus donc à l'intérieur il est assez polaire par contre il fait plein de peluches sur les débardeurs que vous mettez en dessous donc c'est un peu pénible mais bon donc j'ai pris celui-ci toujours en taille S je l'ai pris en t-shirt noir avec mademoiselle en basket écrit en doré donc ça c'est plutôt pour l'été comme ça j'ai un pull pour l'hiver et un petit t-shirt pour l'été et ensuite quand je l'ai vu j'étais obligée de le prendre un petit clin d'œil à la chanson de Necfeu donc là c'est pareil en taille S un sweat noir où il y a écrit mauvaise graine dessus donc je l'aime trop celui-là et ça va avec tout et moi j'adore les sweats comme ça j'ai commandé sur le site Azos et j'ai commandé pour mon frère et pour Guillaume du coup moi je me suis pris un legging de sport en fait que j'ai trouvé vraiment trop beau c'est de la marque Boohoo donc je l'ai pris en taille 38 et du coup il est noir avec des empiècements transparents sur les côtés et tout en bas donc on dirait que vous avez des genouillères il est vraiment sympa tout en bas c'est transparent aussi vraiment porté trop trop beau donc je l'ai essayé il est hyper confortable par contre c'est pas une matière vraiment bien pour le sport vous voyez que c'est un peu transparent du coup faudra que je mette ça avec un haut long pour pas qu'on le voit à travers je me suis pris ce colis rat de cou je le trouve vraiment trop trop joli donc à résille kaki avec le fer mort doré vraiment trop beau quoi tout ça c'est présenté quand même dans des petites boîtes comme ça des petits coffrets donc je trouve ça vraiment bien présenté j'ai pris un bracelet qui se présente comme ça donc il est comme un jaune avec deux petites boules et une chaînette c'est pour mettre en fait sur le bras en haut et moi j'aime beaucoup l'été avoir des bracelets ici et j'en trouve pas souvent donc là quand je l'ai vu en plus soldé j'étais trop contente couleur argent il est vraiment trop beau comment il s'appelait le magasin à côté du truc de voiture là ? au masguerido là où on achetait les Yankee Candle ambiance et style je crois que c'est ça dans un magasin qui s'appelle ambiance et style ils vendaient des Yankee Candle et il y en avait pas mal soldés que j'avais jamais testé donc du coup on en a acheté quelques unes donc il y avait 30% sur les tartelettes donc 30% sur le prix 2,25€ j'ai pris la macaron treat donc c'est macaron gourmand elle sent trop 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 bon du coup j'en ai pris 2 pour moi et une pour ma mère pour qu'elle teste parce que vraiment j'ai adoré cette odeur j'ai pris un souhait d'enfant ça aussi c'est frais ça sent super bon et ensuite j'ai pris nuit de Noël donc voilà des petites tartelettes comme ça et j'étais trop contente parce que j'en trouvais pas ici il y avait une carjard comme ça donc du coup j'en ai pris une par contre voilà je vais pas la mettre maintenant parce que ma voiture est en panne je dois la changer donc dès que j'aurai ma nouvelle voiture je la mettrai dedans j'ai pris l'odeur clean coton parce que moi j'aime bien quand ça sent le propre dans les voitures donc voilà je suis trop contente et ça ça coûte 3€ c'est cool ça ? il y avait une poche où toi t'as rien à voir avec mais c'est un bon ouais c'est un bon c'est un bon et je vous avais pas montré aussi mais à Lyon après il marque pour 6€ je me suis acheté ce pinceau pour tester donc je l'ai toujours pas utilisé on en parle beaucoup ça a l'air vraiment bien pour appliquer le fond teint ou la bébé crème ou quoi donc voilà j'avais envie d'essayer je vous avais même pas montré mes achats là-bas donc j'avais pas acheté non plus grand chose j'avais pris une chemise basique comme ça blanche mais en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle est vraiment longue elle a les manches qui peuvent se retrousser comme ça elle est un tout petit peu plus longue derrière que devant mais le fait qu'elle soit longue vous pouvez la mettre en été toute seule comme ça ou en hiver avec un pull dessus et vous avez la chemise qui dépasse je trouve ça sympa donc c'est un basique à avoir et ensuite mon jean kaki ne me va plus il est un peu détendu et tout ça donc je m'en sépare du coup pour 30 euros mais je crois qu'il y avait une réduction je sais plus s'il y avait une réduction dessus je me suis repris en fait un jean kaki j'adore les pantalons chez Zara donc il est vraiment hyper bien taillé un petit peu abîmé en fait devant et il se finit comme ça au bout donc vraiment trop trop beau derrière hop je ne rentre jamais chez Promod je trouve que c'est pas trop mon style de magasin c'est un peu basique et tout ça mais je sais que si je fouille je trouverai des choses qui me plaisent mais sauf que moi voilà il faut que j'aime pas trop trop fouiller donc je repère plutôt avant sur internet ou quoi et après je vais dans le magasin pour voir ce qu'il me faut donc j'avais repéré une combinaison vraiment trop belle toute noire avec les manches en dentelle et tout elle n'y était plus et du coup j'ai cherché un peu dans le même style ce que je pouvais avoir en dentelle en fait j'ai juste trouvé un haut comme ça tout transparent il est vraiment trop beau donc transparent en dentelle donc il faut mettre soit un soutien-gorge noir en dessous brassière ou quoi soit un petit top noir ou autre j'aime bien parce qu'il se ferme à pression derrière il a un tout petit col roulé donc ça fait vraiment très très classe très habillé et je l'ai pris donc en taille S au lieu de 25,95€ il y avait 30% dessus donc je l'ai payé 18,16€ et ensuite chez H&M je me suis acheté un soutien-gorge Bordeaux donc les soutien-gorge ils sont vraiment trop trop bien chez H&M et bien soldés moi j'aime bien en tout cas là-bas et je l'ai payé 7€ au lieu de 15€ chez Nike 20€ je crois que j'avais 50% dessus je crois que je l'ai payé 10€ je me suis pris un petit haut comme ça pour le sport mais en fait moi pour le sport je suis tout le temps en débardeur ou t-shirt mais il fait vraiment chaud à la salle surtout quand on fait du sport mais là c'est un t-shirt qui est à manches 3 quarts et qui est extrêmement fin donc pour mettre une brassière en dessous ou autre mais moi j'aime pas être en brassière juste et ne rien avoir donc soit je mets un débardeur ample dessus soit je trouvais que ce style de haut ça pouvait aller bien avec et chez Pimki ça faisait un moment que j'avais pas trouvé autant de choses donc là je me suis trouvé quelques trucs j'ai pris une robe pull comme ça mais qui était vraiment sympa parce que elle est bordeaux avec donc le col et les manches noires et elle a des petits motifs et ce que j'aime bien c'est qu'elle est pas non plus hyper moulante elle part un petit peu évasée du coup je trouve que vous pouvez la mettre facilement avec des collants des baskets ou quoi et si vous voulez être habillé mettre une paire de talons et mettre cette petite robe elle était à 12 euros donc voilà c'était vraiment pas cher ensuite j'adore ce style de haut donc j'ai vraiment flashé dessus et il était soldé donc il y avait 20% de 30 euros du coup ça m'est revenu à 23,99 euros un pull comme ça gris avec le col les manches et en bas aussi où il y a une chemise donc qui dépasse avec des motifs à carreaux comme ça j'aime beaucoup je trouve que ça va très bien avec et ça fait un côté habillé à la fois pareil un peu décontracté donc j'ai beaucoup aimé cette chemise pour 5 euros je me suis pris un basique donc moi j'adore les tops noirs je mets que ça en dessous les pulls et tout et j'en ai pas comme ça avec les petites bretelles en dentelle du coup ça dépend quelle pull vous mettez ça peut un petit peu dépasser ou quoi je pense mettre ce style de top qui fait un peu plus habillé quoi et pareil je l'ai payé 23,99 euros mais je crois que c'était dans les 30 ou 35 euros je sais plus un gros gilet donc moi pour le boulot vu qu'il fait froid dans notre école je peux vous dire que j'ai fait le plein de gros pulls et de gros gilets donc il est comme ceci vous avez déjà dû le voir dans une de mes vidéos j'aime beaucoup le motif en fait parce que ça va vraiment avec tout 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 et ce que j'aime bien c'est la coupe aussi qui est longue devant et assez courte derrière le col vraiment comme ça donc vous verrez porter c'est vraiment beaucoup mieux et il tient très très chaud il est vraiment top ce gilet j'étais trop contente de le trouver et ensuite j'ai acheté quelques trucs sur AliExpress mais comme je vais les recevoir dans un petit moment je vous les mettrai peut-être sur Instagram ou sur Facebook donc n'hésitez pas à aller me suivre tous les liens sont en barre d'infos et puis je vais vous filmer ma vidéo sur les soldes en Espagne